Hey, salut! J'espère que tu vas bien. De mon côté, je reviens de 4 jours de camping en famille. Un moment estival super important où on prend le temps justement de se déconnecter de nos appareils, de se reconnecter entre humains, en famille, et d'être en nature ensemble pour pouvoir se ressourcer. Ça fait du bien, c'est reposant, ça change le mal de place finalement. Comme tu peux voir, j'ai aussi pris une pause des soins quotidiens de la barbe, c'est ce que ça donne, mais j'ai quand même assuré un minimum. Donc, dans cette vidéo, je voulais t'expliquer les produits de soins pour la barbe que j'ai amené avec moi en camping. Comme pour tous mes séjours à l'extérieur de mon domicile, j'ai utilisé mon sac de voyage Badass Beard Care qui contient toutes sortes de compartiments pour les huiles à barbe et les différents produits. Donc, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Premièrement, j'ai le Blazing Beard Tool, un outil 7 en 1. D'abord et avant tout pour son peigne à barbe, ici, qui a des longues dents, donc qui me permet de bien démêler ma barbe. Le Blazing Beard Tool a aussi un plus petit peigne pour la moustache afin de la dégager des lèvres. Très pratique. Pour un entre-deux, entre le gros peigne et le petit peigne, j'ai amené aussi le peigne portatif Savas Barbé. Très pratique pour ajouter un petit peu plus de style à ta barbe. Pour revenir au Blazing Beard Tool, il y a un miroir et une brosse qui peuvent être utiles. Et deux compartiments, un pour une huile à barbe et l'autre pour un baume à barbe. J'ai opté pour une huile à barbe et un baume à barbe de fragrances boisées, vu que j'étais en nature dans le bois. Mais finalement, je ne m'en suis pas servi. En effet, côté huile à barbe, j'ai opté pour Carcajou Barbe et Savon, leur huile à barbe naturelle. Donc, étant en nature pour une période de ressourcement, je voulais profiter de l'air frais, de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je n'avais pas nécessairement besoin de parfum pour agrémenter le tout. L'huile à barbe Carcajou Barbe et Savon contient de l'huile de tournesol. Donc, il y a quand même une petite odeur de tournesol qui fait été, qui fait justement naturel, super approprié pour cette situation. Pour les soins de soirée, afin d'éviter l'assèchement pendant la nuit, j'ai opté pour Caribou Beard Coal, leur beurre à barbe, encore une fois, unscented. Pas besoin d'odeur forte avant d'aller se coucher quand on est en nature comme ça. Et finalement, le Carcajou et le Caribou, deux animaux qui se côtoient dans la nature canadienne. Donc, c'était vraiment un combo idéal pour les circonstances. Et finalement, pour assurer un minimum de propreté, j'ai opté pour le Savon doux à barbe Nelson & Floyd, le Old Tom avec une odeur de gin, donc il y a du génévrier et de l'écorce de pamplemousse. Très rafraîchissant. Deux raisons qui justifient mon choix. Premièrement, le format qui est très approprié pour le voyagement. Et aussi, c'est un savon qui peut servir pour ton corps et tes cheveux, donc facilement un 3 en 1 qui est très pratique lorsqu'on fait du camping. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Toi, qu'est-ce que t'amènerais lors d'un séjour en camping pour prendre soin de ta barbe? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Si t'aimes le contenu barbu, mets un thumbs up sur cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou aimer la page Facebook d'Experience Barbe. On peut aussi continuer la conversation sur Instagram. Moi, c'est Guide Barbu. Prends soin de toi, prends soin de ta barbe. Et je te souhaite de belles expériences.